Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de l'eau et de l'énergie nucléaire, avec pour exemple le site nucléaire du Buget. Le site nucléaire du Buget se trouve à une trentaine de kilomètres à l'est de l'agglomération lyonnaise, comme vous le voyez sur la carte. Et ici, vous voyez cette centrale nucléaire sur la commune de Saint-Vulbas, avec un certain nombre de distances par rapport aux grandes villes de la région, et même de l'étranger, avec Genève, à 75 kilomètres. Alors ce site nucléaire, il comporte un réacteur de type graphique gaz, le réacteur Buget 1, de 540 MW, qui a fonctionné de 1972 à 1994, qui est actuellement en phase de démantèlement, mais presque jusqu'à 2100, parce que EDF a quand même quelques soucis pour le démanteler. Il y a, et ce qui va nous intéresser plus particulièrement, quatre réacteurs à eau pressurisée, qui sont en fonctionnement. Les réacteurs Buget 2 et 3, de 910 MW chacun. Depuis 2018, ils ont déjà 40 ans de service, et ces deux réacteurs sont refroidis uniquement par le Rhône. Ensuite, nous avons les réacteurs Buget 4 et Buget 5, de 880 MW chacun, qui ont aussi 40 ans de service, mais depuis 2019, et eux, par contre, ils sont refroidis par les tours de refroidissement que vous voyez sur la photo. Il y a un tableau qui donne un peu des détails sur ces différents réacteurs. Le gouvernement veut prolonger la durée de vie de ces réacteurs, qui étaient de 40 ans, mais on veut les pousser jusqu'à 50 ans, et pour ça, il y a des quatrièmes visites décennales qui sont prévues. Celle de Buget 2 est en cours, celle de Buget 3 interviendra en 2023, et celle de Buget 4 et 5 en 2021. Sur le site, on a aussi un magasin interrégional de stockage de cobistibles neufs, qui dessert les centrales de la vallée du Rhône. Et puis, on a le centre de conditionnement et de stockage de déchets radioactifs, ou activés, ICEDA, qui est en fin de mise au point, et qui devrait bientôt entrer en fonctionnement. Alors, voyons un petit peu ce qu'est un réacteur nucléaire. En fait, un réacteur nucléaire, ce n'est pas tellement sorcier, ce n'est jamais qu'une centrale thermique classique, comme il y en a au charbon, au gaz ou au fioul. La seule particularité, c'est que c'est son combustible qui est nucléaire. Et c'est les fissions de ce combustible dans le cœur du réacteur qui vont libérer beaucoup de chaleur, et donc chauffer de l'eau, qui va alimenter une turbine et faire de l'électricité. Donc, c'est une centrale thermique. Et comme toute centrale thermique, il y a des rejets de chaleur et un rendement qui n'est pas forcément très bon. Et pour les centrales nucléaires, c'est le moins bon rendement. En fait, il y a deux tiers de chaleur qui sont rejetés, soit dans la rivière pour buger 2 et 3, soit dans l'atmosphère pour buger 4 et 5. Et avec tout ça, on ne fait qu'un tiers d'électricité. Donc, il y a des rejets thermiques. Donc, on a dit qu'il y a des rejets thermiques dans l'atmosphère, mais ce n'est pas l'objet de l'exposé, du présent exposé. Et il y a des rejets thermiques aussi directement dans le Rhône. En fait, une centrale nucléaire, pour fonctionner, elle doit prélever de l'eau dans la rivière, dont le Rhône, et il y a des prélèvements qui sont autorisés pour 106,64 m3 par seconde. Ou 9,100,000 m3 par 24 heures. Ou 3,300,000,000 m3 par an. Ensuite, cette eau prélevée, elle est donc réchauffée, et elle va être rejetée dans la rivière. Et en période hivernale, l'eurogène ne doit pas dépasser 7 degrés par rapport à la température de prise d'eau initiale, avec un maximum de 24 degrés. En période estivale, c'est 5 degrés de plus, et un maxi de 26 degrés. Et puis, il y a des conditions exceptionnelles où on peut aller jusqu'à un rejet à 27 degrés, mais sans dépasser plus 1 degré par rapport à la rivière. Et dans ces cas-là, les réacteurs du G2 et 3 doivent être arrêtés. Mais une centrale nucléaire, ce n'est pas que de l'eau chaude qui est rejetée. Il y a aussi des rejets permanents de produits chimiques et de produits radioactifs. Alors, il y a des rejets qui se font dans l'atmosphère, principalement des rejets radioactifs, ce n'est pas l'objet de l'exposé, et il y a des rejets qui sont liquides, radioactifs ou chimiques, et qui se font, eux, directement dans l'eurone. Alors, ici, il y a deux tableaux qui illustrent les rejets chimiques, liquides. Vous voyez quand même qu'il y a des quantités qui sont loin d'être négligeables, qui sont autorisées. Ça, c'est les rejets autorisés. Donc, l'acide borique, ça peut aller jusqu'à 2100 kg par 24 heures, plus de 2 tonnes. Et puis, vous voyez aussi, par rapport au symbole, que tous ces produits ne sont pas très, très sains pour la santé et pour l'environnement. La photo en bas monte un peu l'exécutoire où se font les rejets. Alors, voyons maintenant les rejets radioactifs qui peuvent être gazeux, comme on le voit sur la cheminée, sur la photo, mais ce n'est pas l'objet non plus de l'exposé, et on s'intéressera plus aux rejets liquides, qui, eux, se font directement dans l'eurone. Et sur la photo du bas, vous avez un certain nombre de cuves où ces produits radioactifs sont en attente de rejet. Il y a une légère décroissance de la radioactivité en même temps, pour limiter un peu. Alors, jusqu'en 2014, les rejets d'effluents radioactifs liquides de la centrale du Buget étaient soit non réglementés, pour ce qui est du carbone 14, par exemple, soit nettement supérieurs à celles d'autres centrales, de 900 MW, de même type de réacteur. Par exemple, pour le tritium liquide, à Buget, on rejetait 2,8 fois plus qu'à Cruas. Pour les iodes liquides et autres, à Buget, on rejetait 33,6 fois plus qu'à Cruas. C'est quand même regrettable qu'il ait fallu attendre 2014 pour envisager la baisse de ces autorisations. Alors, bien sûr, ces niveaux ne reflètent pas les rejets réels du site. Mais, en fait, ils donnent une grande liberté à l'exploitant pour, en cas d'incident, rejeter des quantités supplémentaires et qui échappent au fait d'être des rejets non autorisés et qui seraient une infraction. Donc, en fait, c'est une liberté de polluer. Alors, ici, vous voyez justement les barres bleues, c'est les rejets de chaque année entre 2002 et 2012. Les rejets réels. Le trait rouge, c'est ce que demandait EDF et le trait pointillé vert, c'est ce que a autorisé l'autorité de sûreté nucléaire. Donc, selon les composants radioactifs, on voit ici que pour le tritium, par rapport au rejet maximum comme constaté sur les dix dernières années, la limite a été fixée à 1,6 fois au-dessus. C'est plus important quand on passe au carbone 14 où la limite est de 5,2 fois plus. Et alors là, ça devient très important pour les iodes avec une demande par EDF 15 fois plus et l'autorité de sûreté nucléaire qui a autorisé 10 fois plus. Et c'est encore pire pour les autres produits de fission ou produits d'activation, les PFPA. EDF voulait 25 fois plus et l'autorité de sûreté nucléaire a autorisé 15 fois plus. C'est effectivement de grosses marges de manœuvres qui permettent à l'exploitant éventuellement de faire passer des incidents dans les autorisations de rejet. Alors ici, on voit les rejets radioactifs liquides à la fois mensuels, c'est les barres rouges, de janvier 2017 à décembre 2018 et annuels, le total qui est indiqué. Donc on voit déjà que selon les mois, ces rejets, par exemple ici pour le tritium, peuvent aller d'un peu plus de 1 million de Becquerel et jusqu'à presque 9 millions de Becquerel. Et sur l'année, c'est quand même 49 700 000 millions de Becquerel qui sont rejetés en 2018, par exemple. Alors il faut savoir que 1 kg de granit, le granit, c'est une roche qui est quand même un peu radioactive, de radioactivité naturelle. 1 kg de granit, c'est 1000 Becquerel. Donc vous voyez que ces rejets de tritium sont très très importants. Alors sur la courbe bleue, vous avez la production mensuelle de la centrale et on voit que ce n'est pas forcément corrélé au rejet. Ici, on voit les rejets d'iode 131 pour l'année 2018, 18 millions de Becquerel. Alors là, c'est beaucoup beaucoup moins, mais la même chose, on voit qu'il n'y a pas de corrélation entre la production et les rejets et que ça fluctue d'un mois à l'autre. Sur le graphique du bas, vous avez à la fois le carbone 14 en gris et les produits de fission et d'activation en violet. Donc là, pour 2018, c'était 15 300 millions de Becquerel pour le carbone 14, c'est quand même déjà assez important, et 1408 millions de Becquerel pour les autres produits de fission et d'activation. De même, des variations, pas de corrélation avec la production électrique. Mais, même si les marges sont importantes, il y a quand même, de temps en temps, des pollutions accidentelles. Et entre autres, pour le tritium radioactif, le 15 octobre 2012, EDF a déclaré une fuite de tritium dans la nappe phréatique à cause d'un circuit d'effluents non étanche. Le 8 janvier 2015, même déclaration, toujours à cause d'un autre circuit d'effluents qui n'était pas étanche. Et le 22 décembre 2017, EDF a déclaré une nouvelle fuite de tritium dans la nappe phréatique, cette fois à cause d'une conduite aussi qui n'était pas étanche, mais qui n'aurait pas dû avoir d'effluents, et qui en a eu parce qu'il y a un puissard qui a débordé du fait qu'il y avait une pompe qui était en défaut depuis un an et demi, et puis une autre qui était montée à l'envers, et un clapet qui aurait dû être fermé, qui est resté ouvert, et ce clapet était d'origine, et sa dernière visite datait de 1992, donc des problèmes de maintenance insuffisantes, et puis aussi un personnel qui a été peu réactif pour gérer cet événement. Après, on a des rejets liés aux produits chimiques, par exemple, des pollutions. En octobre 2015, c'est un déversement dans le Rhône d'un mélange d'eau et d'huile qui provenait d'un réservoir qui a fui. Il y a aussi les métaux. Alors les métaux, il y a effectivement des limites qui ont été instituées en 2014, et il s'avère que EDF n'arrive pas à respecter ces limites, et elle a même demandé une autorisation pour augmenter ces valeurs. Et puis, on a eu aussi de la monochloramine qui est passée dans la nappe phréatique également par le fait d'une tuyauterie qui s'est percée et même sa double enveloppe s'est percée. Alors l'eau, c'est très important dans une centrale nucléaire parce qu'en fait, l'eau, elle va refroidir le cœur du réacteur, et si ce cœur du réacteur n'a plus d'eau, les produits de fission, ça ne s'arrête pas, ce n'est pas comme une centrale au fioul, on ferme le robinet, il n'y a plus de fioul qui arrive, ça s'éteint, ou au gaz, c'est pareil. Là, en fait, le produit de fission, il va continuer en permanence d'émettre de la chaleur et s'il n'y a plus de refroidissement, ça monte, ça monte, ça monte en température et puis, à un moment, tout fond, c'est ce qui s'appelle le corium, le cœur fond, il va percer le béton, il va s'enfoncer dans le sol et il va aller polluer les nappes d'eau. Mais, en général, quand ça, ça se passe, c'est ce qui s'est passé à Tchernobyl et ce qui s'est passé à Fukushima, il y a aussi des explosions qui vont avec et ces explosions, elles pourraient, comme ça a été le cas à Fukushima, casser l'enceinte de confinement qui est censée retenir les produits radioactifs et donc libérer des grandes quantités de produits radioactifs dans l'environnement et on a sur la carte l'exemple d'une simulation qui a été faite par l'Institut Biosphère de Genève d'un accident grave à un réacteur nucléaire de Buget et on voit, par exemple, en fonction des conditions météorologiques, la diffusion des produits radioactifs donc ce qui est très rouge c'est où on ne peut plus habiter. Donc, vous voyez que ça peut aller très très loin et même beaucoup plus loin que les 20 kilomètres du plan particulier d'intervention autour de la centrale nucléaire du Buget. Et puis, si on a trop d'eau, ça peut être aussi un problème et entre autres, le site nucléaire du Buget se trouve en aval du barrage de Gouglans, le barrage de Gouglans qui est sur la rivière d'Ain mais qui est dans le Jura, c'est la troisième plus grosse retenue d'eau de France donc si ce barrage venait à se fracturer ou si un gros pan de montagne venait à tomber dans la retenue d'eau, il y aurait une vague très très grande qui descendrait toute la vallée de l'Ain puis après la vallée du Rhône mais le site du Buget est très proche de la rivière d'Ain et l'eau arriverait jusqu'au site nucléaire du Buget. Alors, les études montrent que ça devrait s'arrêter au bord de la route mais c'est loin d'être le cas puisque de toute façon la route après c'est en contrebas et la centrale serait inondée et une inondation de ce type pourrait rendre totalement inopérantes les fonctions de refroidissement et par la même conduire à un accident grave. Et puis, avec le réchauffement climatique, on a de plus en plus de phénomènes caniculaires, on a aussi les débits des rivières qui changent et entre autres le Rhône, avant il avait un petit étiage au mois de septembre d'une semaine où l'eau était vraiment très très basse et maintenant cet étiage commence à s'étendre de septembre jusqu'à décembre pratiquement et ça va aller en augmentant puisqu'il y a de moins en moins de neige en montagne et puis la fonte des glaciers va peut-être bientôt disparaître et ce qui fait qu'il y aura de moins en moins d'eau dans le Rhône. Alors bon, compte tenu des limites de température qui ont été évoquées précédemment, dans ces conditions-là il y a des problèmes avec le fonctionnement des réacteurs et par exemple du 15 juillet au 24 septembre 2018 le réacteur Buget 2 a été arrêté pendant 107 heures et puis il a fonctionné à puissance réduite pendant 62 heures et pour le réacteur Buget 3 c'était beaucoup plus important 511 heures d'arrêt et 201 heures de réduit. Alors on va sortir un petit peu du cadre de la centrale nucléaire du Buget puisque je vous ai dit que le barrage de Voulan était sur la rivière d'un qui se jette entre la centrale du Buget et Lyon donc en aval de la centrale du Buget mais en fait quand il y a les problèmes de canicule il y a d'autres centrales nucléaires sur le Rhône en aval de Lyon qui sont celles de Saint-Alban de Cruasse et de Tricasta et Saint-Alban a eu beaucoup de problèmes aussi pour fonctionner et à partir du 1er septembre qui correspond à la date où au niveau du barrage de Voulan le niveau peut commencer à baisser puisque avant il y a une convention pour maintenir le tourisme. Donc à partir de ce 1er septembre le barrage de Voulan en septembre 2018 a été vidé de pratiquement un tiers uniquement pour assurer le refroidissement en semaine des réacteurs nucléaires de Saint-Alban. Le week-end ces réacteurs étaient arrêtés par là même les vannes du barrage étaient fermées brutalement et ces fermetures brutales ont été un véritable hécatombe aussi pour un grand nombre de poissons dans la rivière d'Ain. Alors il y a aussi des choses un peu paradoxales puisque dans le cadre de la centrale nucléaire du Buget les agriculteurs de la plaine de l'Ain pour pouvoir arroser en été et ne plus pompés dans la nappe phréatique ont mis en place une station de pompage plus une deuxième maintenant mais celle qui nous intéresse elle est juste 3 km en aval du site nucléaire de Buget et vous voyez ici la photo c'est une thermographie ce qui est plus clair c'est ce qui est plus chaud et le bleu clair que vous voyez sur le Rhône c'est en fait la veine d'eau chaude des rejets de la centrale nucléaire mais dans cette veine d'eau chaude on a tous les effluents chimiques et les effluents radioactifs et il se trouve que la station de pompage qui pompe quand même 1500 m3 pour arroser pompe en même temps les effluents chimiques et radioactifs et les répand sur les cultures alors l'agence de l'eau qui avait vu ce dossier plus celui de la centrale nucléaire n'a pas du tout réagi ça ne les a pas interpellés et on ne comprend pas quand même qu'on ait autorisé cette station de pompage à cet endroit là voilà je vous remercie vous voyez qu'une centrale nucléaire ça consomme et ça pollue quand même pas mal d'eau on ne l'a pas pas mal d'eau